Bonjour, commissaire Cherna Cher Sadebou Keïta. Bonjour à vous. Voilà, commissaire, vous êtes l'ancien directeur de l'OCRTIS, l'Office Central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des gardes du corps qui portent des tenues comme les policiers et les gendarmes au Sénégal ? Bon, déjà, vous avez bien fait de poser la question comme ça. Ça, c'est un vieux problème par rapport auquel il y a des dispositions particulières qu'il faut respecter. Les uniformes sont uniformes pour être respectés. Ils ne sont pas uniformes pour que chacun s'en mette au gré du vent. Les tenues des policiers ne doivent pas être imités et portés comme des vêtements ordinaires ou portés comme des vêtements de travail et par ceux-là qui n'ont pas la qualité de policiers, même s'ils font dans le garde rapproché, dans ceci. Vous ne verrez ça dans aucun pays du monde. Des gens qui, parce qu'ils sont gardes du corps d'un ministre même de la République et qui ne sont pas policiers ou gendarmes ou militaires, se mettent dans des accoutrements comme ça. C'est interdit par la loi et le règlement. Les uniformes sont exclusivement réservés à ceux qui sont habilités à emporter du fait de leur statut. Donc, c'est d'une manière générale, voilà la réponse. Et que dit la loi par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des sanctions pour ceux ou celles qui portent des tenues comme les policiers et les gendarmes ? Mais on l'a rappelé plusieurs fois, je n'ai pas en mémoire le type de sanctions que vous commanderez encore, mais je sais que c'est des délits. Quand vous faites cela, c'est des délits voisins de l'usurpation de fonction, qui est le fait de s'attribuer des qualités, que vous n'avez pas d'exercer ou de faire semblant d'exercer un métier pour lequel vous n'avez pas été recruté, surtout quand c'est des métiers d'État, tel que la police, la gendarmerie, la douane, l'autre, l'air comme ça. Donc, tout ce qui s'apparente à cela est une usurpation de fonction dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce qu'on prend les apparences de quelqu'un qui se peut passer pour quelque chose qu'il n'est pas, directement ou indirectement. Que pensez-vous aussi, commissaire du phénomène, des nervés, souvent utilisés par nos hommes politiques ? Aucune forme de l'air, ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir. C'est des pratiques maintenant qui viennent comme le Sénégal indépendant, qui sont là depuis très longtemps, mais qui se sont aggravées au fil des ans. On a vu, dans des points politiques, des gens se mettre maintenant à presque institutionaliser autour d'eux, des ministres qui sont là et qui portent des armes et qui sont au quotidien visibles. Les ministres, avant, on ne les voyait à l'époque, durant l'électorale, les périodes de dénouvellement de cartes électeurs dans certains partis. Mais aujourd'hui, ça coule les lignes. Et on les voit, ça c'est un danger public. C'est un danger public que les gens puissent s'autoriser à entretenir de véritables armées autour d'eux. Et quand ces armées-là, les consorts, prennent l'apparence de policiers ou de gendarmes ou de victimes, ça devient dangereux, parce que même dans la psychologie de ces gens, ils ont l'impression, ils arrivent à croire qu'ils sont élevés sur des missions supérieures et qu'ils sont dans leurs droits quand ils violentent les gens, quand ils font ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est ça le côté dangereux. On arrive à créer des monstres au milieu de nous. Pourquoi ? Parce qu'on leur fait croire que ce qu'ils font, c'est bon, ou ce qu'ils font, ils doivent le faire. C'est à interdire totalement. Que vous inspire la menace du maire Barthélémy Diaz à l'endroit d'Antoine Félix Soudiom, le ministre de l'Intérieur à Barthélémy, dit qu'il ne veut plus voir d'énerver dans son quartier, sinon il va riposter. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Moi, c'est des choses qui ne me surprennent pas de la part de Barthélémy Diaz, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à voir ces gens-là réagir avec des termes de bravade, tel que celui-là, des menaces adressées à l'autorité. Ils parlent de l'autorité du ministre de l'Intérieur comme s'ils parlent d'Antoine Djom, pas du ministre de l'Intérieur du président de la République comme s'il s'agissait de leurs voisins de quartier, Macky Sall, pas du ministre de l'Intérieur. Là, c'est fini, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on les suive dans ce jeu-là, et je sais que l'État ne les suivra pas dans ce jeu-là. Il se parle à lui-même, parce que c'est des gens qui croient gagner, politiquement, en faisant des déclarations, en occupant l'attention des gens, avec des déclarations comme ça qui ne mènent pas très loin. En tout cas, qu'il sache que ce n'est pas à lui de régler quoi que ce soit par rapport à quelque présence que ce soit dans la rue, avec des « je vais riposter ». Riposter, il n'a qu'à riposter. Moi, je ne peux dire que c'est irrégulier qu'il dise cela. Je crois que les autorités ont pris la bonne mesure de la situation pour comprendre que ces gens-là, il faut les arrêter. Quand quelqu'un ose dire « si je vois telle chose, je vais riposter », les gens savent à quoi s'en tenir, savent quel langage il est en train d'utiliser, savent où il va en aller. Donc, il faut que les autorités prennent la mesure de cette situation-là. S'ils ne l'ont pas fait, s'ils l'ont fait, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas à dire ce qu'il a dit. Parce que ce n'est pas à lui de régler toutes ces choses-là dans l'espace public comme dans les lieux publics. Et que pensez-vous aussi des gardes d'Ousmane Sonko plutôt et de ces gardes rapprochés ? Mais ça, c'est au-delà du point de vue politicien. Mais c'est des comportements qu'il faut arrêter. Parce que quand quelqu'un va jusqu'à organiser toute une garde rapprochée en uniforme, avec des tenues avec beaucoup d'exubérance, quand quelqu'un s'en va montrer, faire une démonstration de force en bougeant dans les rues avec des gens en uniforme, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on en revienne. Ils apprennent à l'État à faire avec plus de rigueur. C'est à l'État de regarder encore, d'être plus regardant à ces détails-là et d'être plus exigeant par rapport au comportement de ces gens-là. Ce n'est pas moi qui crée le cadre légal ou réglementaire. Il existe déjà. Il faut les soumettre à ces gens-là, sinon sanctionner de la façon la plus rigoureuse. Ce n'est pas possible. Nous allons à la dérive si ça continue comme ça. Si ça continue, que les gens, au lieu de faire des discours, de promouvoir des choses aux populations, montrent qu'ils ont de la force et de l'argent pour entretenir toute une armée autour d'eux, ça, il faut l'arrêter. Vraiment. Surtout à la suite des incidents qui ont eu lieu à Tiki ou quoi dans ce village-là. Il faut arrêter ça. Après, maintenant, c'est des déclarations politiciennes. Non, nous togne. Ils ont fait ceci. Ils n'ont pas fait cela. Mais ça ne doit pas exister. Les gens puissent qu'on exerce des violences. Et je suis justifié de manière politicienne. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ces questions-là. Moi, je crois qu'il est temps qu'on freine tout ce désordre verbal et physique, toutes ces apparences qui ne font que troubler l'ordre et la tranquillité. Il faut que ça s'arrête. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison d'avoir ces gardes du corps, gardes rapprochés, je ne sais pas, dénervés, vu que, comme le cas de Barthélémy Diaz, l'État n'assure pas sa sécurité en tant que maire de la ville de Dakar ? Ils n'ont aucunement raison. Ils ont des interlocuteurs qui aillent de manière civilisée. De manière civilisée, je dis, régler ces problèmes avec l'État. Mais si leur réaction est en porte-à-faux d'avec toute forme de négociation ou de discussion préalable à une décision, c'est du banditisme. L'État est là. Je ne peux pas, moi, dire à quelqu'un, tu as raison, de faire comme ça après avoir mis en cause l'État. Ce n'est pas comme ça. On est dans un pays, on est dans une république. Les gens n'ont qu'à se soumettre à l'ordre. Ils n'ont qu'à respecter les pouvoirs qui sont en place. Allez les solliciter quand il y a un besoin qu'ils doivent poser et qu'ils doivent régler. Discuter avec ces autorités quand il y a un problème à régler. Mais ils prennent des mesures. Puisque l'État n'assure pas ma protection, j'ai le droit d'eux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on règle. Si chacun se fait un coin de droit sous son palmier, ça n'ira pas, le pays sera gouverné à la plage, à la mer et sous les arbres. Et ça, ce n'est pas possible. Commissaire Caïta, parlons de l'arrestation du journaliste Papa Légnan à cause de diffusion d'informations confidentielles, mais aussi de secrets de défense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette arrestation ? Vous savez, d'abord, il y a la notion de secret qui est au-dessus de toutes les libertés que peuvent évoquer. Que ce soit la liberté d'opinion, que ce soit la liberté de presse, que ce soit la liberté d'expression. Toutes ces formes de liberté sont en dessous de cette exigence de secret, du secret d'État, du secret de défense, du secret des institutions qui sont au-dessus de tout cela. Maintenant, le problème, ce n'est pas les principes ou les secrets, c'est la volonté de mettre tout cela par terre et de faire de se justifier autrement sous prétexte du droit d'informer, du droit de savoir. Le droit de savoir des populations, d'être informé des populations ne rentre pas dans cet ordre-là, n'est pas au-dessus de ces secrets-là, parce que leur condition d'attention pour pouvoir disposer de cette information dépend du respect de ces secrets-là. Quand ces secrets ne sont pas respectés, le pays est par terre, le pays est déstabilisable, la sécurité n'est pas assurée, l'ordre n'est pas assuré, la tranquillité n'est pas assurée, qu'on peut maintenant faire amalgame tout cela et trouver aux journalistes le droit de faire ce qu'ils veulent, du secret de défense, du secret d'État, du secret des institutions, parce que simplement c'est un journaliste. Qu'on dise, voilà, il doit informer les populations, les populations doivent savoir, parce que c'est des populations, mais ce sont les populations qui sont là, le peuple qui a investi le pouvoir, toutes les institutions qui sont là, et qui fonctionnent à partir de repères, de principes et de marques qui doivent être respectées. Maintenant, dans ce débat-là, il est temps qu'on arrête de suivre ces agences-là. J'ai entendu des argumentaires qui vont dans le sens de ces droits qu'on évoque là, mais la réalité, c'est que c'est tout simplement des arguments corporatistes. On défend des journalistes parce qu'on veut les défendre aujourd'hui, mais quand ils enfreignent la loi et les droits des autres en matière d'information, on ne parle pas, on ne les accuse pas. Il faut qu'on arrête de trouver à la rue, on arrête de trouver à des individus le droit de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, l'urgence de protéger les institutions. L'État doit nous y aider. Je parle au nom de tous les Sénégalais, l'État doit nous y aider parce qu'il y a un désordre tel que ces questions-là ne devraient pas être. On ne devait pas être là à discuter de secrets d'État, de secrets des institutions, de secrets, comme on dirait encore, de défense, de divulgation de documents estampés, secrets. On ne devait pas être là en train d'en parler. C'est qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est pourquoi on en parle. Et ce problème, il faut le soigner dès à présent. On parle, c'est ainsi, commissaire Keïta, d'une commande de 45 milliards de francs CFA d'armes. Êtes-vous pour ou contre avec ceux qui parlent de scandales ? Vous savez, si on est à la mode des scandales, c'est arrangé dans ce registre-là encore. Quand un pays ne peut pas, dans la discrétion, dans l'obscurité, dans le secret, s'armer, organiser la défense de son peuple, parce que des armes, ça ne sert qu'à ça. Mais quand des gens veulent qu'on trouve que l'État s'est armé pour le tirer dessus, alors qu'en fait, aucune situation ne leur prête à dire ça, mais il y a problème. Moi, je ne veux pas dire est-ce qu'ils doivent, c'est beaucoup d'argent, ce n'est pas. L'État est, comme on a dit encore, est déposité de la souveraineté du peuple. Et dans ce domaine-là, l'État doit armer ses armées et ses unités pour défendre le pays et défendre chaque individu, chaque mètre carré de ce pays-là et chaque citoyen de ce pays-là contre toutes les possibilités de violence qu'il y a et contre toutes les violences qu'il y a. Qu'on se mette maintenant à discuter, à discutailler, d'armée, etc. Si le besoin existe, c'est parce qu'il y a un besoin subversif. Il y a des gens qui veulent que l'État sénégalais soit crémé dans la boue, comme un État délinquant qui prend de l'argent, qui met dans des armes et qui n'a rien à justifier, alors qu'on est dans le domaine du secret défense. On est dans ce domaine-là, il faut que les gens arrêtent de faire amalgame de beaucoup de choses. Les policiers n'ont qu'à aller faire bien pour le dire. Et ceux qui ont intérêt à divulguer ces secrets-là et qu'on soit un, leur motif, il ne faut pas qu'on les suive dans leurs yeux. La presse, et tout le monde ne doivent pas les suivre dans leurs yeux. Quelqu'un qui va trouver un dossier de vente d'armes ou d'achat d'armes du Sénégal et qui met ça sur la place publique, où est-ce qu'il va nous amener ? Il va nous amener vers le désordre. Moi, je refuse de dire est-ce que l'État a le droit de faire ça ? L'État l'a fait. Et l'État dispose de documents pour le faire. Il a eu des partenaires pour le faire avec eux. Je ne crois pas que le débat soit là. Maintenant, libre à quiconque maintenant de s'inscrire en faux par rapport aux arguments que je défends, mais je crois qu'il est temps qu'on revienne à comprendre qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas à la rue. Commissaire Chirna Chirsa Diboukaïta, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupifiants. du trafic illicite des stupifiants. Je vous remercie. Je vous remercie.